Du lundi au vendredi, 12h-14h, 12h-14h, Cédric en direct de votre ville, dans Midi à Quimper sur Rock Avenue. Bonjour à tous et bienvenue sur Rock Avenue pour Solène fait son cinéma dans l'émission Midi à Quimper. Alors je suis en excellente compagnie et délicieuse compagnie avec Marie-Castille Mention-Char, pardon Marie-Castille Mention-Char, pourtant j'ai l'habitude des grands noms, et Olivia Cotte, bonjour. Alors avec les micros. Bonjour. Bonjour. Merci. Donc vous êtes ici avec nous à l'occasion de la sortie du film La Fête des Mères, qui est en avant-première au Cinéville ce 30 avril et qui aura pour sortie nationale le 23 mai 2018. Alors si vous êtes d'accord, avant de commencer, je vous propose d'en découvrir tout de suite la bande-annonce. Vos enfants n'auront pas de cadeau de Fête des Mères cette année. Viens on fait un bébé. N'importe quoi. Oh putain. C'est quoi ce délire, t'es enceinte ? Mais non, c'est pas un test de grossesse. Maman, pourquoi tu réponds pas ? Je t'ai appelé quatre fois depuis ce matin là. T'enis pas, t'as toujours été trop sensible. Si je suis curieux, c'est grâce à ma mère. Si je pleure en écoutant le Puccini, c'est grâce à ma mère. C'est son regard sur la vie qui m'a construit. Tu crois que tu es supérieure parce que quoi ? Parce que tu t'es reproduite ? Pourquoi vous parlez pas ? Je vais vous lire ce que j'ai écrit. Maman. C'est pas le moment de craquer, madame la Prissante. Je suis pas à la hauteur, je le sais qu'il le sent. Tu es sa maman. Et s'il pourrait parler, il te dirait. Relax maman. Je t'aime. Faites-moi, j'aurais voulu être un père. C'est vrai. Je suis le plus indulgent avec les pères. Enfin, avec les hommes en général d'ailleurs. T'as vu comme tu serais belle ? N'importe quoi ! Vous avez des enfants, vous ? Non, pas encore. Bah oui, je serais la mère parfaite avec l'enfant que j'ai pas encore eu. Est-ce que ça va être comme ça aussi pour la fête des pères ? Ah bah oui. Ah non, 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 mais on s'en fout de la fête des pères. On s'en fout. Alors voilà une bande-annonce qui nous plonge au cœur d'un vaste et passionnant sujet, la mère. Qu'est-ce qu'être une mère ? Merci Marie Castille de vous atteler à ce sujet. Et je voulais savoir quel était le point de départ du scénario. Donc le point de départ, c'est une conversation très anodine avec une amie qui est maman et avec laquelle je parle de nos petits tracas de maman, mais aussi de filles, puisque nous avons toutes les deux encore notre maman. et puis je ne sais pas comment, mais on parle de la fête des mères et je me dis en fait il n'y a jamais eu de film qui s'appelle la fête des mères et que ça serait un excellent titre pour justement parler de plusieurs histoires de mères parce que je trouve qu'une seule histoire, c'est vraiment très limité par rapport à la vastitude du sujet. Ah oui, oui, oui. Et puis la femme est multiple en plus. Une même femme est sur plusieurs fonds. C'est une démultiplication et c'est bien trop pour ne faire qu'une histoire dans un film. Donc voilà, c'est ça le point de départ. Et puis je commence à écrire comme ça quelques, pas un pitch, mais en fait pour moi, comme un petit synopsis de plusieurs histoires que j'aurais envie de raconter. Voilà, ça part comme ça. C'est parti de l'intime, merci. Et comme donc à votre habitude, dans les précédents films, les héritiers ou Bullying ou Le ciel attendra, c'est un sujet qui pourrait faire appel à un documentaire, qui commence comme, qui pourrait être traité comme un documentaire. Mais celui-là, donc vous nous racontez à chaque fois une histoire, une belle histoire d'humain. Mais celui-là, je trouve qu'il a sa petite particularité. Si je vous dis qu'il est, qu'il ressemble à un lelouch, vous me dites quoi ? Je vous dis que ça me va très, très bien parce que je suis une fan de lelouch depuis que je suis toute petite. Il y a des grands films de lelouch qui m'ont accompagnée toute ma vie. Donc voilà, le film Toute une vie, c'est un film qui m'a beaucoup influencée. Quel beau film. Et donc, non, non, ça me va tout à fait. Donc ça vous voit. Alors moi, je me suis laissée porter et ça m'a baignée cette ambiance mosaïque à la lelouch. Merci. Et donc, la fête des mers a un casting superbe. On peut citer Marie-Christine Barraud, Nicole Garcia, Noémie Merlan, Carmen Mora, Clotide Courot, il y en a beaucoup d'autres. Et vous, Olivia Cote, vous avez l'habitude à travers vos personnages de dénoncer avec beaucoup, beaucoup d'humour les problèmes de notre société, ces inégalités. Et justement, votre personnage assez fort et parfois peut-être même dur à certains moments et peut-être incompris aussi dans ses désirs profonds et dans cette même veine, il a beaucoup d'humour, mais il dénonce. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu de ce personnage ? Donc, Nathalie fait partie d'une souris, je ne sais pas comment on dit, la fratrie, comment on dit ? Oui, on dit la sororité. Mais là, ce n'est pas la sororité, on dit la fraternité, on dit la sororité, donc c'est une souris de sœur. C'est inventé, ça y est. Donc, toutes les trois, ce n'est pas vraiment dit, mais elles ont chacune, je pense, un père différent. Et la même mère, qui est une femme qui, pour l'époque, était assez moderne, voire pionnière d'une vie libre, un écrivain, une femme qui a eu sans doute beaucoup d'amants, beaucoup d'aventures avec des amis, des voyages, et qui a fait trois enfants, mais en fait, qui n'avait pas forcément beaucoup de place pour elle, qui apparemment s'en occupait pas beaucoup, ou parfois assez mal, apparemment qui manquait pas mal de tendresse, de patience, de bienveillance, d'écoute, c'est ce qu'on comprend en tout qu'en disent les sœurs. Et donc, l'aînée, Pascal Arbillaud, elle a l'instinct maternel, que toutes les femmes n'ont pas, en tout cas, l'instinct maternel, c'est encore un autre débat, mais en tout cas, elle souhaite très fort être mère, s'occuper d'un enfant, l'accompagner. Elle n'arrive pas à faire d'enfant, elle va en adopter un, dans le film, à la fin du film, elle tape son enfant. Clotilde Courot, elle, a apparemment reproduit le trajet, le schéma de sa mère, donc une femme très libre, mais tellement libre qu'elle a aussi fait des enfants, elle s'en occupe pas beaucoup non plus, en tout cas, elle éprouve peu de plaisir à s'en occuper. Et Nathalie, qui a aussi suivi le trajet de sa mère, en étant une femme qui consacre sa vie à la recherche, à l'épreuve de sociaux, donc à la recherche, aux aventures, elle aussi peut-être beaucoup d'amis, beaucoup de voyages, beaucoup d'amants. Elle est épanouie dans sa vie de femme. Voilà, oui, donc elle reproduit le trajet de sa mère. En revanche, elle ne veut pas reproduire le trajet de sa mère en ayant un enfant et en s'en occupant pas, donc elle ne fait pas d'enfant. Mais je pense que sa position et son choix, ça vient d'une position contre, c'est pas forcément pour elle ou c'est pas forcément un choix à elle, dégagée d'une souffrance. Elle réagit contre le trajet de sa mère. La sensation que j'ai eue, c'est qu'elle doit d'abord apaiser sa relation avec sa mère avant de pouvoir envisager quoi que ce soit. Elle est douloureuse. Oui, c'est douloureux. C'est beau et douloureux. Voilà. Mais cette dureté, finalement, est nécessaire aussi. Elle est très en colère. Comme elle est très en colère contre sa mère et peut-être les femmes qui font des enfants et qui n'ont pas le temps de s'en occuper ou je sais pas, ou qui s'en occupent trop et qui sont toutes puissantes, enfin qui s'en occupent trop, non, des femmes qui sont toutes puissantes parce qu'elles ont des enfants. Voilà, il y a un rapport à la maternité qui la secoue, qui la renue, qui est épidermique même. Oui, c'est vrai. Et du coup, vous êtes comédienne, une géniale comédienne. Je vous remercie. Oui, il faut que j'avoue, il faut que je vous avoue que chacune de vos apparitions, c'est une joie pour moi. Ça me fait vraiment plaisir. Voilà, et que je veux vous dire merci pour les nombreux fou rires que j'ai eus. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, fin de la parenthèse. Et donc, en plus d'être comédienne, vous êtes auteur et scénariste avec votre complice qu'on retrouve dans le film, Judith Siboni. Oui. Et je voulais savoir, est-ce que vous avez participé un petit peu à l'écriture, justement ? Non, je n'ai pas participé à l'écriture. Marie Castille m'a conviée à passer trois jours chez elle à Aix-en-Provence pour parler du film. D'accord. Et donc, c'était vraiment trois jours de réflexion, de rire, d'échange, mais je n'ai pas participé à l'écriture. D'accord. J'ai participé au processus de réflexion. Vous avez mis votre patte, mais... Pas vraiment, c'était des échanges. Parce que quand tu écris, que tu es vraiment tout seul, au bout d'un moment, tu es un peu dans ton petit bain à toi, avec tes petits microbes à toi, et s'il y a quelqu'un qui arrive, ça peut... Partage de microbes ! Partage de microbes, voilà. Très bien. Oui, c'était bien de... Avec le micro. C'était bien, c'était bien aussi d'avoir comme ça un miroir, tout d'un coup, quelqu'un qui me fasse avancer aussi dans certaines orientations que je voulais prendre. Bon, à la fin, je ne les ai pas toutes prises, parfois pour la plus grande frustration d'Olivier. Écoutez ! Mais pourquoi celui-là ? Pourquoi pas ? Ça va être tellement drôle ! Oui, vous savez pousser loin. C'est ça qui est bien. Et du coup, à ce propos, la fête des mères est présentée comme une comédie, mais elle est loin d'être légère. Pas du tout. Elle est loin d'être légère. Ah, c'est pas une comédie. Elle n'est pas présentée comme une comédie. Elle n'est pas présentée... Alors, c'est peut-être le fait de vous voir dedans, donc on a envie de... Et c'est vrai qu'elle aborde des sujets profonds et parfois de manière crue et même cruelle. Et est-ce que c'est pour mieux refléter ce que vivent les femmes ? Ah oui, alors pour moi, c'est pas une comédie. C'est vraiment... Enfin, j'aime pas d'ailleurs mettre des étiquettes, mais... C'est un propos des histoires qui, pour moi, doivent se rapprocher beaucoup de la vie, des sensations, des émotions qu'on peut avoir. Tout ça à travers cette mosaïque de personnages. Mais donc, même s'il y a des séquences très drôles, elle s'appuie sur une réalité et aussi sur la réalité des personnages dans un temps donné. Mais voilà. Mais c'est pas... Pour moi, c'est pas une comédie, quoi. D'accord. Mais on rit quand même, hein. Mais on rit, on rit, on rit quand même. Et on pleure. Et on réfléchit. Et c'est ça. Et ben voilà, les trois à la fois. Et justement, il y a un moment qui est... Moi, qui m'a attendrie profondément. C'est lorsque Clotilde Courot est sur le lit avec sa maman. Et qu'elle lui dit, tu étais mon héros. Et je pense... C'est un film sur la transmission, je pense. Et vous en êtes... Enfin, vous nous avez fait un film sur la transmission. Oui, mais c'est pas le premier en même temps. C'est vrai que... Non, non, non. Vous en êtes la spécialiste. Ça, c'est... Ah, je sais pas si j'en suis la spécialiste. Mais c'est vrai qu'en fait, sans en être consciente, je... Parce que Bouling, c'était un film sur la transmission, sur l'héritage, sur la signification de naître quelque part. D'être, voilà, en l'occurrence, carréziens ou carréziennes. Et de ne plus l'être. Et Les Héritiers, c'était un film aussi sur la transmission et l'héritage. Donc, oui, c'est... C'est quelque chose qui est porteur. En tout cas, c'est quelque chose qui doit me toucher. Oui, je pense. Et que vous transmettez vous-même très, très bien. Il y a aussi un... J'ai l'impression que Marie-Castille, dans Les Héritiers aussi, il y a vraiment aussi un travail de... Enfin, un objectif de réconciliation, transmission et de réconciliation. Avec autrui et avec soi-même. C'est très, très fort dans son cinéma. Et dans ce film en particulier aussi. C'est vrai. C'est très vrai. Alors, il y a le rôle d'Audrey Fleureau, en présidente de la République, qui symbolise vraiment le plus l'écartèlement que ressent une femme entre sa fonction et la maternité. Alors, moi, je dois encore avouer, je fais plein d'aveux aujourd'hui, que le personnage d'Audrey, même si elle joue très bien, je n'ai pas cru à ce personnage. Et je dois encore vous dire merci, parce que du coup, j'ai réfléchi. Pourquoi je n'y croyais pas ? Parce qu'en fait, c'est du jamais vu. Et que, voilà, vous ouvrez des portes. Et il faudrait voir plus pour qu'on arrive à s'imaginer qu'on est une jeune femme présidente. Bah oui. C'est ça, l'idée, c'est que le cinéma permet ça, en fait. Permet ces ouvertures sur un avenir que j'espère proche. Comment vous avez construit ce personnage ? Pour moi, elle devait représenter, effectivement, le haut de la pyramide, la fonction suprême, si pyramide il y avait, justement, dans cet écartèlement entre la carrière, la fonction et puis devenir mère. Et je me disais qu'une femme qui aurait des problèmes à la naissance de son enfant, de son premier enfant, qu'est-ce qui se passe si, en plus, elle est présidente de la République ? C'est-à-dire que ce n'était pas présidente et maman, c'était maman et il se trouve qu'elle est présidente de la République. Pour justement bien marquer cet écartèlement. Et puis l'image que chaque personne peut avoir sur le corps de la femme projetée, il y a ce rapport, est-ce que j'ai perdu du poids ? Est-ce qu'elle, c'est une femme publique ? Donc forcément, on projette... Ah bah oui, elle est sous un microscope, elle est sous les projecteurs, et forcément, il y a un personnage qui est interprété par Nicole Ferroni, qui joue la boulangère... La femme du boulanger. Voilà, du boulanger qui fait les meilleures baguettes de Paris. Qui fait les plus belles miches. Et qui donc, comme ça c'est une réalité, la meilleure baguette de Paris est servie à l'Élysée, devient la baguette de l'Élysée pendant un an, et qui lui parle de comment les journalistes n'avaient pas été très sympas avec Carla. Voilà, c'est une réalité. C'est vrai. Je me souviens, c'était... Voilà, elle avait pris... Elle avait encore ses quelques kilos d'après accouchement, et on est scruté, c'est violent, quoi. Oui, c'est violent. Donc, et ça n'a tellement rien à voir avec... La fonction. La fonction, la capacité, la compétence. Voilà, on vous ramène... Et ça continue à fonctionner, même quand on est mère. Exactement. Exactement. Donc, ouais. C'est important à souligner. Mais ça, c'est le lot, je trouve, de beaucoup de femmes. Oui. Être amenée à sa condition de femme, à ce qu'on porte, à son physique. Et ça, c'est... Voilà. Il est temps que ça s'arrête un peu. Oui, ça avance, en tout cas. Et une petite dernière question. Quelles sont les femmes qui vous inspirent ? Certainement, la femme qui m'a toujours inspirée le plus, c'est Simone Veil. Simone Veil, qu'on retrouve dans Les Héritiers. Oui. Et c'est un des grands regrets de ma vie, c'est de ne pas l'avoir rencontrée et de ne pas savoir si elle a vu Les Héritiers. Mais en tout cas, de ne pas l'avoir rencontrée. Nelson Mandela, Simone Veil, c'est... C'est mes deux héros. Nelson. Une jolie femme. Et vous, les femmes qui vous inspirent ? Non, mais c'est absurde, parce que la première femme qui me vient à l'esprit, c'est Olympe de Gouges. Donc, c'est coupé... Non, mais c'est pas du tout absurde. Non, c'est les deux femmes qui me viennent à l'esprit, mais il y en a plein, plein d'autres. Mais c'est vrai que c'est les deux femmes qui me viennent à l'esprit. C'est pas absurde du tout, au contraire. Donc, Olympe de Gouges, Madame du Châtelet, mais il y en a plein dans l'histoire qui était dingue. Il y avait une impératrice chinoise qui était incroyable aussi, qui était complètement... Je ne sais plus son nom. Au VIe siècle, qui était une espèce de révolutionnaire incroyable. qui a fait tuer tous les empereurs pour arriver au pouvoir. Ça a été très marrante. Et Shirley MacLaine, qui est une comédienne que je trouvais extraordinaire. C'est vrai. Et ce n'est pas parce qu'on est en Bretagne, mais moi, j'ai une passion pour Anne de Bretagne. On a retrouvé son cœur, et ça, c'est une bonne nouvelle. Et j'ai toujours dit que j'aimerais faire un film sur Anne de Bretagne, mais il faudrait que je m'y attelle un jour. Mais j'adore ce personnage. À venir, alors. On est à un scoop. Tout à fait. Bravo. Voilà, merci beaucoup à vous deux. Merci à vous. Donc, vous pouvez courir, courir d'ailleurs, oui, avec votre maman, avec vos enfants, ou en solo, voir le film La fête des mères, qui sort le 23 mai 2018. Et puis, n'oubliez pas de réagir avec l'hashtag MAQ sur notre site Facebook ou Twitter. Et puis, c'était Solène pour Solène fait son cinéma dans l'émission MAQ sur Rock Avenue. A très bientôt. A très bientôt, qu'est-ce que vous avez à vous ? Merci à vous. Je suis un. Je suis un. Je suis un. Ahahah. Sous-titrage ST' 501